Bonjour Yosef Trakhavener, je crois qu'on va terminer le chapitre là, merci HM. Le chapitre d'utilisation d'objets idolâtres, il dit une baignoire dans laquelle il y a une idole, par exemple l'Aphrodite, c'est des fameuses idoles utilisées à des fins idolâtres, alors on a le droit de se laver dans cette baignoire, puisque dans la question, en l'occurrence, l'idole en question ne sert qu'à des fins décoratives, c'est pas à des fins idolâtres, d'accord ? Parce que l'interdiction de profit d'idolâtrie ne se passe que lorsque c'est le moment de faire ce culte idolâtre, et pas dans un moment où on ne fait pas d'idolâtrie. Quelqu'un de nu, quelqu'un qui n'est pas habillé, n'a pas une intention de servir à part certains. C'est pas un moment pour faire ça, bien évidemment. Tout à fait, et donc l'interdit n'est que dans un moment où on a l'habitude de faire le culte idolâtre, et aussi dans un moment où on n'a pas d'intention de mépriser l'idolâtrie, d'accord ? Par exemple, quelqu'un qui se tient comme cette idole, où on met un objet sur un cours d'eau, et que tout le monde urine devant cet objet, d'accord ? Et là, c'est donc un objet de mépris. Ah bah oui ! Oui, donc comme dans la douche, dans la baignoire en question, il n'y a pas évidemment d'intention de servir l'idole à ce moment-là, parce qu'on est dénudé, et que ce n'est pas le moment d'avoir une utilisation idolâtre, là, ça sera permis. Mais si c'est la manière habituelle de servir cette idole, d'uriner ou d'être dénudé devant, et de faire des choses, là, évidemment, c'est interdit de rentrer. Donc, même si ce serait une décoration ? Oui, c'est la manière habituelle de servir cette idole, là, il sera interdit de rentrer dans cette baignoire en question. Et si, et de même, si l'objet en question de l'idole se trouve dans la cour de la douche, d'accord ? Dans une cour qui amène à une douche, à un bain-douche, et que ce n'est qu'en tant que décoration, on a le droit de se laver à l'intérieur de cette douche-là, parce qu'on sait que c'est une décoration décorative. Voilà. Merci beaucoup. On a terminé le chapitre sur tout ce qui est objet de culte, qui serait permis ou qui ne serait pas permis, selon si c'est un objet de culte ou de décoration. Voilà. On a vu tout. Je crois que tout a été. Alors, merci Hachem. Comme ça, il n'y aura plus, si Dieu veut, d'erreurs possibles. Partageons. Merci. Partageons la lumière de la Géoula. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. À bientôt. À bientôt.